Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coulomb Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de toucher un adversaire pendant que la piste lupine est activée. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra les griffes hurleurs. Donc j'ai fait une vidéo comment avoir les griffes hurleurs précédemment sur ma chaîne. Mais pour les avoir, il va falloir aller dans des hôtels d'altération, danser sur les hôtels. Donc les hôtels d'altération, c'est les hôtels qui sont juste là. Vous dansez sur ce socle, ensuite vous dansez pendant genre 10 secondes. Ensuite ça va vous donner l'arme spéciale, les griffes de hurleurs. Quand vous avez ces griffes de hurleurs, ce que vous allez devoir faire, c'est de faire le cri du... Non, activer la piste lupine. Donc en activant, en appuyant sur la touche L1. Donc regardez, hop, j'appuie sur la touche L1. Et en fait, le cri que je fais m'indique l'emplacement des adversaires. Je ne sais pas si ça fonctionne avec les animaux, je ne pense pas. Je pense qu'il faut vraiment toucher un adversaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après un adversaire. Je vais activer la piste lupine. Et ensuite, j'aurai juste à infliger des dégâts à l'adversaire pour terminer le défi. Donc c'est parti, on va chercher après un adversaire. Ah oui, et la piste lupine, vous pouvez l'utiliser toutes les 18 secondes apparemment. Il y a un temps de rechargement. Et il faut vraiment toucher l'adversaire quand vous avez fait la piste lupine. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Je pense que quand je vais l'activer contre un adversaire, je vais peut-être le voir pendant 10 secondes à travers les murs, etc. Et à mon avis, c'est pendant ce temps-là que je vais devoir... Ah carrément, le loup ne m'attaque même pas ? Ok, je l'ai calmé direct. Donc à mon avis, c'est pendant les 10 secondes que vous voyez l'adversaire qu'il faudra toucher l'adversaire pendant ces 10 secondes-là pour terminer le défi. Ok, donc là, j'entends que ça tire. Regardez, j'utilise mon cri. Hop, ça a détecté l'adversaire. Et là, ce que je dois faire, c'est tout simplement le toucher pour terminer le défi. Donc là, normalement, j'ai bien réalisé le défi. Et le défi devrait se valider. Oui, effectivement, toucher un adversaire pendant que la piste lupine est activée a été validée. Donc dès que vous aurez fait ça, vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...